bon ça va Monica tu te sens belle c'est vraiment un bâtard suffisamment belle pour t'exposer publiquement je m'expose toujours telle que je suis ça je vais pas le savoir on est amis maintenant non on a pas toujours été amis comment on a pas toujours été amis ils vont faire des trucs chelous on a toujours été amis ok si tu veux je vais pas répondre à tes je vais pas répondre à tes sollicitations provocantes et gratuites salut Benjamin salut Fred salut Hervé Florian ok ça c'est leur commentaire mais comment tu vois qu'ils regardent parce qu'ils arrivent et ils commentent le mec qui arrive c'est envers regarde Florian qui est arrivé salut tout le monde Abibou, Guillaume, Mathieu alors vous pouvez d'ores et déjà commencer à poser les questions dans le direct non mais déjà là-bas il y en a 30 oui j'ai à dire avant d'être interrompu grossièrement c'est pas très classe ce que tu fais non mais je suis dans un mood laisse tomber ouais je vais laisser tomber donc on va démarrer effectivement par les j'aurais dû mettre la volette anti-vent parce que je suis en train de cracher dessus par les questions il a enlevé justement parce qu'il avait honte de son micro j'ai dit que j'allais pas répondre à tes pics gratuits comme vous le croyez il n'y a plus le petit froufrou bizarre textoy vous voyez les mecs comment réagir à un test c'est émotionnellement inaffecté et changer de sujet alors Fred ah bah là tu vas aimer Monica parce que Fred nous demande en quoi l'ego influence-t-il nos choix ah ouais on va vraiment commencer par ça on plonge dans le grand bain attends attends tranquille ça va exercer ta faculté de résumer les choses de manière positive et négative et comment le prendre en compte de manière constructive et saine vaste sujet que tu peux à loisir circonscrire un peu si ça te paraît trop vaste ah je suis tellement forte circonscrite j'allais même pas le dire disait non c'est pas le mot que tu crois t'as la tête dans le caniveau ce soir non je pensais pas à ça salut David salut Olivier salut Pierre-Jean alors tu veux parler de quel aspect de l'ego et comment ça vraiment non mais un petit aspect un petit aspect de préliminaire d'où arrête de ramener tout au sexe mais non parce que je sais que c'est le langage que tu comprends le mieux Alex donc j'embrasse ton monde t'embrasses mon monde c'est un euphémisme non blague à part c'est une question très intéressante j'adore ça fait partie de ma spécialité j'ai beaucoup 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 étudié là dessus expérimenté tout ce que vous voulez et mais attends tranquille viens on répond à une autre question un peu plus light non mais je suis pas quelqu'un a réussi il faut que je me conditionne Fred tu as réussi à déstabiliser le monicator non mais il faut que je me sauve quoi et bien on va passer à une question que j'adore et là je suis chaud Jérémy nous demande plus on attend avant d'aborder plus on angoisse plus c'est difficile il a l'impression comment y aller c'est à dire aborder avec un bon état d'esprit si on a cogité au préalable et là Jérémy j'adore ta question parce que ça me rappelle plein d'étapes de mon parcours figure-toi Jérémy quand j'ai démarré Morning Kiss c'était il y a 4 à 5 ans j'étais hyper rouillé parce que j'avais pas abordé depuis des années parce que je suis en couple avec Carole depuis 10 ans et je suis passé par cette étape cette étape dans laquelle quand j'arrivais à y aller rapidement et là je parle de ce qu'on appelle la règle des 3 secondes c'est à dire dans les 3 premières secondes avant d'avoir le temps de réfléchir et bien on est déjà en train de mettre un pied devant l'autre et d'aller aborder et ça ça vide la tête et bien ça ça arrête mais les fois où j'y allais pas tout de suite et bien comme tu décris je commençais à cogiter et là il y avait des excuses qui venaient et le stress qui montait je suis en train de te parler de mes souffrances Monica tu peux prendre excuse moi c'est une blessure non mais dis ma couille ça apparaît au même moment désolé donc ouais non mais Monica pendant l'heure du déjeuner a croisé un mec qui lui a fait un certain impact et cet après-midi elle est toute depuis d'une tu racontes ma déprimée bah tu préfères qu'il pense que c'est moi qu'il te fait ça parce que c'est l'un ou l'autre mais non mais j'ai travaillé toute la journée ils sont en train de se faire un film alors non je disais pour revenir à Jérémy ouais et depuis alors avant de te dire comment je vois les choses maintenant en fait la sortie c'est un lâcher prise c'est-à-dire une acceptation parce que plus tu seras en résistance de cet état et bah plus il va perdurer donc plutôt que de te dire ah non j'aimerais que ça soit autrement j'aurais aimé y aller dans les 3 secondes maintenant c'est la merde c'est trop tard je suis dans ma tête je peux plus y aller et bah tu vas accepter donc ton dialogue interne va ressembler à bon c'est nul c'est la merde j'aurais dû y aller dans les 3 secondes effectivement c'est pas idéal et bah je vais y aller quand même alors que c'est nul donc tu vas accepter d'y aller dans des conditions sous optimum et un peu nul et tu pourras y aller quand même et si là si les atomes crochus sont là et le feeling est là bah ce sera bien bien assez bon et mon état d'esprit aujourd'hui bah ça me fait pas du tout ça Jérémy et c'est super agréable de pouvoir te dire ça aujourd'hui en fait si je prends le temps moi je respecte plus du tout la règle de 3 secondes parce qu'au contraire je veux prendre le temps de savourer cette espèce de tension au début tu respectes rien laisse moi tranquille les papillons dans le ventre le coeur qui va et bah je vais prendre le temps je suis un peu stratège de nature et j'aime bien réfléchir à ce que je vais faire de façon très délibérée et c'est au contraire une stimulation positive maintenant de ne pas respecter la règle des 3 secondes et c'est très bien comme ça donc c'est ce qui t'attend Jérémy mais ça demande un peu de pratique et d'habitude j'ai vu Macouille il s'appelle vraiment comme ça ? non il s'appelle Pierre-Jean on le connait bien il a déjà fait un week-end Pierre-Jean ça commence à dater ça fait 2 ans alors est-ce qu'il y a des questions ? salut Gérald ah le Macouille il se barre mais il va regarder le replay salut Jean salut Gaëlle des nouvelles d'Andrew depuis la semaine passée oui alors on aura demain des nouvelles définitives de Andrew concernant son rétablissement et on va avec Monica à une soirée après-demain en anticipation de la bonne nouvelle que vont lui annoncer ces médecins donc il voit le bout du tunnel salut David bon les mecs vous avez le droit de poser des questions dans le live parce qu'on va les lire aussi bah de toute façon il y a une soirée ouais mais en attendant on a de quoi faire alors Monica Yamaz qui dit il y a quelques semaines il a croisé le regard d'une jolie fille elle était avec une amie il a senti qu'elle le matait donc avec confiance il a fait demi-tour il a posé la main sur son épaule et lui a dit en s'envoyant j'étais avec des amis je t'ai vu je t'ai trouvé charmante il fallait que je me présente et elle elle le regarde de la tête aux pieds avec dédain et elle lui dit non c'est bon tu peux retourner voir tes potes c'est bon ah ouais classe la nana alors Maz il n'a pas lâché son grand sourire ça c'est cool et il est reparti et il veut savoir qu'est-ce qu'il aurait pu lui répondre et est-ce que c'est un test bah tout n'est pas un test là je crois qu'elle était probablement vraiment pas intéressée et que voilà il n'y avait probablement rien à faire j'ai envie j'ai envie de signaler le danger que tu as que tu as enfin le risque que tu as pris en posant ta main sur son épaule je ne sais pas trop quel était le contexte si c'était dans la rue ça ne va pas du tout si c'était dans un bar dans une soirée c'est même c'est toujours limite tu as le droit de me contredire je n'étais pas d'accord Monica à mon avis c'est peut-être ça qui l'a offusqué ce que tu aurais pu faire en fait ouais excuse-moi le fait que tu aies fait ça elle a dû se dire ah ouais le mec ultra sûr de lui ultra confiant et ça lui a peut-être donné envie de de te calmer un peu ça dépend la manière de laquelle ça a été fait d'une de deux si tu as trouvé ça moi lu comme ça ça me paraît la nana elle ne m'a pas l'air très pas très sympa pas très classe et tu aurais pu la taquiner sur ça sur son attitude et partir après ouais c'était un peu ce que j'allais dire donc on est en phase parce que ma suggestion ça aurait été de de la valider sur ce qu'elle est en train de faire comme si c'était quelque chose que tu accueillais positivement donc tu aurais pu lui dire ah j'adore j'adore les nanas qui sont un peu garces comme toi surtout change rien et ne dis rien de sympa parce que tu gâcherais toute cette belle tension et après tu pourrais continuer comme si de rien n'était et là si elle revient à la charge en disant non non mais vraiment laisse moi avec mes copines bah là tu repars mais tu aurais pu comme ça potentiellement changer les choses j'ai envie de signaler pour ceux qui nous regardent que ça peut être une bonne chose de recevoir un gros vent violent comme ça parce que ça veut dire que tu as au moins eu une certaine assurance peut-être une sur-assurance comme le disait Monica et on peut avoir trop confiance en soi ça s'appelle l'arrogance en fait mais en tout cas les nanas sont pas gratuitement méchantes donc un mec qui est vraiment débutant et et qui se sent nerveux et stressé bah la nana va pas réagir comme cette nana a réagi envers toi donc c'est signe que effectivement t'es arrivé avec aplomb avec assurance avec confiance donc ça on peut déjà te féliciter pour ça ouais alors est-ce qu'on a des questions en live mais pas hésiter vraiment à taquiner une nana qui qui se comporte d'une manière qui qui vous titille qui vous déplaît ou autre bah ne pas hésiter à l'exprimer ouais Monica il y a Benji qui demande quand est-ce que tu as décidé d'être coach et pourquoi les questions ce soir c'est très profond c'est un peu quand tu avais 4 ans non quelque part tu me racontais que tu t'étais découvert cette sensibilité waouh ok bah moi depuis ouais depuis petit en fait c'est important pour moi le sens des choses de la vie des réactions humaines etc et je voyais les gens autour de moi avec beaucoup de masques avec beaucoup de faux semblants faire des choses qui n'avaient pas trop de sens se forcer parce que la société dicte parce qu'ils ont été inculqués et du coup et je voyais tout le monde faire ça et moi ça me dépassait et depuis petite je me disais mais je veux pas vivre comme ça et je comprends pas pourquoi les gens vivent comme ça et il faut faire quelque chose donc voilà déjà il y a eu ça clairement qui a été moteur donc ça fait ça fait partie de ma nature en fait ce côté coach psychologue thérapeute qui cherche un sens aux choses aux gens à la vie et après j'ai fait des choses dans ma vie des voyages j'ai rencontré des personnes et eu des expériences qui ont confirmé ce besoin là de de ce que j'appelle d'éveiller les gens en fait de les éveiller à leur propre vérité à leur propre authenticité à ce qu'ils sont vraiment à ce qu'ils veulent vraiment à ce qu'ils réussissent à être eux-mêmes et avant de faire ça je l'ai fait avec moi-même déjà bien évidemment et puisque ça a été dur quand t'es quelqu'un qui ne veut pas rentrer dans ce moule dans ce cadre qui ne veut pas suivre sans savoir pourquoi tu suis quand ça ne te touche pas aux tripes et que ça n'a pas de sens pour toi et que la majorité le fait du coup t'es différent t'es un peu pris pour un rebelle ou une folle ça ne fait pas plaisir de voir quelqu'un qui n'est pas comme toi en fait d'une certaine manière inconsciemment et du coup déjà moi j'ai dû faire mon propre mon propre chemin et suite à ça j'ai eu envie d'aider les autres voilà est-ce que ça répond à ta question Benji ? ouais je trouve que ça répond pas mal il y a John qui a posé une question et avant de te répondre John on va juste rebondir sur les remarques de Edwin concernant cette nana qui a renvoyé bouler Maz parce que tu nous as marqué deux choses qu'elle fait partie des 10% des nanas qui sont anti-abordage ouais peut-être et effectivement ce qu'on remarque sur le terrain enfin ce que je remarque c'est que même en m'y prenant plutôt bien il y a une nana sur 10 avec qui ça va aller nulle part qui va juste me dire ben non ça m'intéresse pas elle va me balayer de la main d'un revers de la main comme ça ouais ça peut être ce cas ou peut-être que juste la tête de Maz lui est pas revenue je veux dire on l'est pas fait pour plaire à tout le monde ça va m'arriver moi autant que lui ça peut être ça et tu nous dis aussi Edwin que pourtant c'est moi-même qui dis dans certaines de mes vidéos YouTube que effleurer l'épaule ça démontre un geste social ça dépend comment c'est fait ouais c'est ça parce que Maz nous dit poser sa main sur son épaule donc là on est très loin d'effleurer en fait là il a pas connaître son intimité et c'est une main mise au sens propre donc c'est assez violent même si c'est fait avec douceur dans la symbolique ce que je préconise c'est un toucher du doigt qui soit tellement léger qu'en fait je suis pas en train de toucher le doigt de Monica là je suis en train de toucher son pull mais dans son inconscient elle l'aura capté peut-être dans sa vision périphérique et effectivement un tout petit toucher comme ça c'est montré dans des études de psychologie que des serveuses par exemple qui font un toucher très léger de leurs clients vont avoir des pouvoirs plus gros mais dans le doute plutôt que de prendre le risque de faire un toucher trop violent et trop appuyé on peut s'en passer et ne pas toucher du tout Edwin nous dit il n'arrive pas à distinguer arrogance et assez de confiance c'est pas assez de confiance c'est trop de confiance ouais et je dirais que trop de confiance c'est quand l'arrogance vient d'une peur c'est son deux côtés de la même pièce quand on est trop stressé et trop timide parce que ça vient d'une peur c'est un côté de la pièce et l'autre côté c'est quand on surcompense et qu'on devient arrogant et je suis passé par là mes premières années on me disait régulièrement que j'étais arrogant et c'est parce que ça venait d'une peur et que je surcompensais et les gens faisaient 3 tonnes et il y a une différence c'est quoi son vrai prénom ? Edwin ouais il y a une différence Edwin entre assez de confiance et trop de confiance c'est ça il existe trop de confiance et ça devient de l'arrogance John nous a posé un pavé alors bonsoir dans un de nos lives précédents où on nous demande des attitudes non-verbales et para-verbales pour sexualiser et où j'ai expliqué brièvement que tout est une question d'état d'esprit ok pour être clair est-ce que ça veut dire que pour moi il n'y a pas vraiment de méthode ou des zones de toucher à apprendre pour sexualiser mais que ça vient naturellement quand ton esprit est bien conditionné dans ce cas comment conditionnes-tu ton esprit à quoi penses-tu ? c'est difficile John de te la faire en rapide parce qu'on passe pleinement 3 heures dans les week-ends immersion abondance on passe tout le dimanche après-midi à adresser les questions que tu viens de poser si néanmoins je devais te le faire en 30 secondes c'est oui ça oui ça vient d'un état d'esprit c'est juste d'être présent dans le moment et d'apprécier la présence féminine de la femme chaque homme aura sa façon d'apprécier sa présence féminine et donc peut-être que tu peux du coup avoir une écoute qui va baisser parce que tu n'es plus dans la conversation tu n'es plus dans l'intellect tu es en train de juste apprécier sa présence et oui il n'y a pas de méthode dans le sens où les micro-signes de communication non-verbale et para-verbale vont s'ajuster automatiquement et vont se calibrer parfaitement en fonction de ton état d'esprit tu ne pourras pas faire autrement néanmoins je vais me contredire parce qu'il y a aussi certaines façons qui sont habiles de toucher une femme et d'autres qui le sont beaucoup moins je te donne un exemple John il y a deux choses on a intérêt à y aller progressivement quoi que on peut briser toutes les règles j'ai envie de dire une chose à éviter c'est de prendre un prétexte par exemple si je fais avec Monica tiens c'est marrant c'est cette couleur de rouge à ongles et j'en profite pour lui caresser les doigts et Monica c'est bien ce qui se passe elle sait que je suis en train de profiter d'un prétexte pour lui caresser les doigts et donc ça lui retire son libre arbitre de pouvoir retirer sa main parce que si elle retirait sa main je pourrais juste lui dire non mais attends c'est bon j'étais juste en train de regarder tes ongles et qui plus est ça lui véhicule que je ne suis pas assumé dans ma démarche que j'ose pas y aller et que donc j'ai besoin d'un prétexte pour la toucher alors qu'en réalité je pourrais très bien commencer à lui triturer les doigts comme ça alors qu'on est juste en train de parler de toute autre chose et là je n'ai pas besoin de prétexte voilà si je devais répondre rapidement c'est pas évident après il y a quand même des techniques de fond au delà de la forme enfin pour moi le chaud et le froid c'est indispensable ce que j'appelle en immersion deux pas en avant un pas en arrière exactement et ça c'est une technique certes après c'est le fond en fait qui est important au delà de la forme en elle même mais pour moi cette technique là elle est vraiment indispensable il y a Fred qui a eu mal à la mâchoire tellement il rigolait à cause de l'ambiance dans le live et je me suis calmée la question de Benji c'est clair je crois qu'on a eu une micro coupure mais on est revenu et il y a David qui pose une question comment séduire quand on est Asperger je crois qu'on dit comme ça en français on n'est pas Asperger David j'espère que tu ne parles pas de toi parce que toi je te connais bien tu ne m'as pas l'air du tout Asperger on a déjà eu un client qui s'appelle Louis qui l'est comment séduire qu'est-ce qui aurait de spécial quand on accompagne un homme qui est Asperger on va passer plus de temps sur le décryptage des signaux des codes sociaux des indicateurs des intérêts en particulier tu vois autre chose toi non excuse-moi j'étais perturbée ah tu étais en train de lire ouais Asperger ouais c'est clair c'est peu pareil j'ai mon mode gamine enclenchée je suis désolée non mais c'est cool c'est comme ça qu'on t'aime Asperger de Poustillon quand la nana nous répond ouais c'est ça ouais autiste ouais on avait compris David Asperger pour ceux qui ne connaissent pas le terme c'est c'est sur le spectre de l'autisme mais c'est avant l'autisme c'est quand on a simplement du mal à décrypter les codes sociaux à se rendre compte si on capte l'intérêt de quelqu'un si la personne est intéressée moi j'aimerais dire quelque chose à ce sujet c'est que c'est des étiquettes et que à force de maintenir une étiquette on l'installe on y croit et elle devient notre identité entre guillemets mais moi je ne crois pas à l'autisme dans le sens où justement ça revient à ce que je disais tout à l'heure par rapport à ma réponse à Benji le fait de ne pas respecter certains codes sociaux etc et pour moi ce qu'on appelle les autistes sont des gens ultra éveillés justement qui ont beaucoup de mal à s'accommoder dans ces cases et dans cette société parfois insensée sur certains points donc assume-toi si c'est toi ou si c'est pour quelqu'un que tu as posé cette question ouais vraiment s'assumer dans dans ce qui se passe en toi dans le moment et enfin voilà après c'est personnel pour moi c'est des étiquettes il y a Jean-François dans les commentaires tout à l'heure qui demande sortir avec une femme au travail alors on a eu une coupure la vidéo s'est arrêtée complètement ah la qualité de l'image est beaucoup mieux là bon bah on va savoir je sais pas ce qui se passait tout à l'heure on a été à la collègue de bureau ah ouais ouais sortir avec une femme au travail oui ou non et pourquoi nous demande Jean-François il y a énormément de couples qui se font au travail bah ouais c'est un des canaux majeurs de la rencontre alors où est le problème j'aime bien ton nouveau style Manon alors moi c'est Monica ah ouais effectivement t'as changé de style Manon bisous à Manon si elle regarde ouais au boulot je crois que le problème que les gens perçoivent c'est il est double c'est un risque de harcèlement professionnel et c'est un risque de si la relation se passe pas bien et bah ça y est on est frité avec une collaboratrice une collègue et ça peut être malaisant donc on peut déjà distinguer deux cas parce qu'il y a plein de gens au boulot qu'on ne fait que croiser et qui sont pas des collaborateurs avec qui on bosse régulièrement quasi quotidiennement donc on peut faire cette distinction et ensuite dans tous les cas l'enjeu d'une rencontre au travail c'est de sortir la drague du bureau c'est à dire vous pouvez tout simplement dire à une nana que vous croisez parfois au bureau j'aime bien nos discussions c'est vrai qu'on n'a pas souvent l'occasion de se croiser ou de parler parce qu'on est tout le temps dans nos powerpoint et nos excel j'aimerais bien te proposer un verre en dehors du boulot qu'est-ce que t'en penses ? et voilà elle peut dire oui ou non et là c'est essentiel quand elle dit non de pas devenir tout bizarre de pas être le mec qui va léviter qui va pas oser lui parler normalement non tu vas juste continuer à être son collègue à lui parler normalement avec la même humeur qu'avant c'est vrai Monica ? ouais mais moi je trouve ça même plus facile au travail parce que t'es amené à voir la personne tous les jours tu peux y aller au rythme que tu veux tu peux la taquiner je sais pas je trouve ça facile au travail ouais moi j'hésite pas c'est Monica banane ouais ok là on était sur Asperger on a fini on était à la collègue du bureau ok ouais ça on a fait l'étiquette est dangereuse car on ne va pas chercher plus loin et par conséquent ça pousse à l'inaction je suis d'accord ouais avec les coupures ma question est passée à la trappe tu peux tu peux Iria de reposer ta question désolé pour le look technique bon Hervé t'as pas un truc un peu piquant à dire à Monica ? ça fonctionnera mieux pourquoi ? bah non justement j'allais dire mais je suis grave simple non je sais pas là c'est mon look travail Jacques le restaurant pour le premier rendez-vous souvent échec après bah Jacques tu connais notre réponse là-dessus commence avec un premier verre et d'ailleurs va jusqu'au sexe avant de proposer les restaurants les restaurants les mecs il faut comprendre c'est pas un passage obligé c'est quelque chose d'optionnel que vous faites si vous vous en avez envie et Jacques t'as pas l'air d'avoir envie de proposer un restaurant un resto à cette nana t'as l'air de le vivre comme une obligation mais ça l'a pas tu proposes un rendez-vous pardon un verre et ça peut être plusieurs verres d'affilé si le courant base bien le premier verre peut être à 21h c'est à dire après dîner et après prolongation soit un autre verre soit chez toi et donc Jacques tu choisiras un café un resto enfin un bar plutôt proche de chez toi quelle est la définition nous demande Benji du mal alpha ah ouais Benji là en mode est-ce que ça a une importance en séduction selon nous sujet mis de côté depuis longtemps qu'est-ce que t'en penses Monica mal alpha c'est quoi pour ça bah c'est un mec viril pour faire simple ouais t'as lui dire quoi bah à quoi on le reconnait quelles sont ses caractéristiques définissantes action j'adore euh leadership ouais bon moi je l'associe à l'action mais oui action leadership euh le côté euh oser déplaire ouais mais ça clairement sinon il est pas alpha j'associerais pas ça avec alpha forcément c'est vrai parce que c'est quelque chose que je conseille même aux femmes tu vois ce que je veux dire d'oser déplaire ouais il peut y avoir certaines caractéristiques qu'on retrouve chez des femmes ouais tu crois pas oui mais ça peut rester très féminin tu vois c'est pour ça que je le mettrais pas dans oser déplaire alors oser déplaire c'est génial mais pour moi c'est pas forcément alpha ouais alpha oui c'est plus le côté mal dominant euh on est d'accord parce qu'il y a des contre-idées qui se font là dessus un mal alpha c'est pas forcément un mec musclé ah non on est d'accord ah non il est pas forcément grand ah non ça c'est la forme on s'en fiche ouais non mais c'est que je veux adresser ces contre-croyances parce qu'on se fait un stéréotype de ce que c'est qu'être un homme viril et on imagine une espèce de gorille non 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 c'est l'attitude c'est ça c'est de toute façon tout est dans l'attitude comme je le dis souvent et je le répète très souvent tout est là est-ce que ça a une importance en séduction selon toi selon moi selon nous oui mais un équilibre est important alors un homme qui est alors en fait moi j'aime bien parler en termes d'énergie féminine et énergie masculine et pour moi on a tous ces énergies là qui sont des fois déséquilibrées de par notre éducation si on a grandi avec plus de femmes ou avec plus d'hommes ou si on nous a étouffés dans notre énergie masculine ou féminine etc et un homme qui a son énergie masculine beaucoup plus prononcée que l'énergie féminine pardon ça peut être déséquilibré et du coup on peut ne même pas jouir de son côté mal alpha et de sa virilité parce que ça peut être too much ça peut être trop et tout ce qui est trop c'est comme une lumière si elle est trop illuminée ça nous éblouit tellement qu'on la voit même plus et qu'on ne peut même pas en profiter et donc c'est important de rééquilibrer déjà tout ça après c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes qui justement à l'inverse ont l'énergie féminine très prononcée et qui du coup leur côté masculin est mis de côté et là c'est intéressant pour eux d'aller vraiment se pencher vers ce concept de mal alpha pour qu'ils puissent se rééquilibrer d'accord c'est mon avis ça me va c'est vrai alors Riyad repose sa question donc avec une nana là c'est en train de ralentir il compte discuter au téléphone ce soir et la réinviter qu'est-ce qui se passe si elle lui dit qu'elle ne veut pas venir pour ne pas lui donner de faux espoirs alors qu'elle s'invitait chez lui jusqu'à la semaine dernière il dit quoi c'est pas clair j'ai rien compris c'est pas clair avec une nana là ça ralentit je compte discuter au téléphone ce soir elle a réinvité si elle me dit qu'elle ne veut pas venir pour ne pas me donner de faux espoirs alors qu'elle s'invitait chez moi jusqu'à la semaine dernière je dis quoi waouh j'ai du mal à comprendre même en relisant deuxième relecture je ne comprends pas écoute si elle n'a pas envie de venir chez toi il n'y a pas grand chose à faire enfin non je dis ça mais tu lui proposes un verre à l'extérieur parce qu'elle est peut-être intimidée de venir chez toi juste parce que je ne sais pas où tu en es avec elle ça peut être juste ça donc commence avec un verre à côté de chez toi et ensuite tu peux dans un deuxième temps la ramener chez toi il y a Benji qui te dit qu'il imagine bien tes réponses pour sa question mais qu'il aimerait bien quelque chose de possible et de réalisable mais à l'alpha je ne sais pas de quoi il parle ouais tu parles de quoi Benji quand tu n'as pas le choix ça c'est Jacques l'histoire du resto on a toujours le choix Jacques ouais j'ai j'ai jamais en 10 ans amener une nana à dîner non il y a toujours le choix bah oui parce que j'ai vu ta question tout à l'heure elle a dit qu'elle aimerait dîner c'est ça bah tu lui expliques que tu dois dîner avec quelqu'un ce soir que c'était prévu depuis longtemps et que tu es dispo avant ou après et là ce sera elle qui va se retrouver à ne pas avoir le choix tu reprends les rênes Jacques en fait ouais et bah le problème avec ça c'est que potentiellement elle risque de dire ah bah pas de soucis on fait ça la semaine prochaine je serai encore plus affirmé que ta proposition et je dirais ah non le resto c'est relou prenons un verre je connais un bar sympa et après on ira à un autre endroit mais en tout cas c'est le principe de reprendre les rênes bien sûr oui aussi ouais bah t'as deux exemples tu prends celui qui te parle le plus en fonction de ta personnalité Nicolas tu invites une fille elle te dit non et puis elle te dit que c'est compliqué en ce moment dans sa vie tu réagis comment ça dépend il n'y a pas beaucoup de détails ouais ce que je peux te dire Nicolas c'est qu'il y a le sms de récupération que tu trouveras dans la rubrique photo parce que c'est une pépite dans l'attribut si tu trouves que l'interaction t'échappe par sms tu peux toujours envoyer ça Cyril veut savoir s'il peut séduire sans être alpha bah tout dépend de comment on définit alpha il y a souvent on prend ça pour une caricature un espèce de gorille c'est pour ça que ce terme je ne l'utilise pas parce qu'il est très facile à mal comprendre on a tous un côté alpha en nous donc peut-on séduire sans être alpha si tu considères que tu n'es pas alpha c'est qu'une part alpha de toi est étouffée par toi donc à toi de la remettre en lumière et on peut toujours séduire quelle que soit notre nature profonde le tout c'est d'être aligné avec soi-même donc si on n'est pas un mec si on n'est pas un leader parce que ce n'est pas le cas de tout le monde bah oui on peut assumer de ne pas l'être et rester aligné avec ça et c'est ok aussi après je je serais moins moins tolérante sur ça pour le coup dans le sens où un homme beaucoup trop alpha ou beaucoup trop efféminé va beaucoup plus galérer à séduire que celui qui arrive un peu plus à rééquilibrer ces deux énergies là bah oui ou alors excuse-moi ou alors il va attirer un homme très 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 alpha bah vu qu'il y a un déséquilibre entre guillemets pardon c'est très humain il n'y a pas de soucis il va attirer une fille qui sera très 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 dans l'énergie féminine mais qui pareil est déséquilibrée de son côté en fait et du coup ça va créer bah après des problèmes dans le couple autre et donc tu pourras dans ce sens là mais la personne que tu vas attirer bah sera totalement égale à ton déséquilibre du moment à sa façon en miroir inversé en fait absolument il y a Hervé qui était en boîte ce week-end il voyait des nanas défiler mais pas moyen de placer un mot comment il remédiait et Monica il a hâte de faire l'immersion du 13 et 14 avril ouais c'est cool j'ai hâte de te rencontrer Hervé alors si t'étais en boîte j'imagine que il y avait plein de brouhaha il y avait une musique de ouf on s'entendait pas parler bah oui c'est difficile dans mon environnement c'est pas le meilleur environnement pour démarrer ça tombe bien on va démarrer le 13 et 14 avril Hervé et là tu vas faire des choses beaucoup plus accessibles parce qu'on démarre avec des exercices de simulation et de mise en situation et après on part dans la rue pour l'après-midi et donc tu seras pas confronté à ce problème de niveau sonore et d'énergie de dingue et de distraction parce que ouais c'est difficile quoi Nicolas que pensez-vous de la différence d'âge entre un homme et une femme 10 ans d'écart est-ce que ça ça nous paraît beaucoup ça va rien dire l'âge c'est pareil une question d'état d'esprit une question d'attitude il y a des mecs moi j'ai 30 ans personnellement il y a des hommes de 30 ans qui vont se la jouer papy alors qu'ils ont 30 ans bah ça va pas le faire en tout cas pour moi et il y a d'autres hommes de de 40 ans qui vont avoir 10 ans plus que moi pour le coup et qui vont avoir une énergie un état d'esprit très light une âme d'enfant conservée et voilà par contre à mon avis un mec de 20 ans faudrait qu'il se lève tôt pas force détrompe toi ouais ouais j'y crois pas bah en fait ils ils sont tellement spontanés certains à cet âge là que ça peut être très attirant et très sexy ok Jacques Monika qu'est-ce que tu penses des mecs qui sont très directs dans leur approche de drag tout en étant sympa euh Jacques qu'est-ce que tu penses d'un plat surgelé qu'on t'a réchauffé d'un coup et qu'on t'a donné à manger et c'est très sympa je sais pas non Monika est en train de dire avec diplomatie et tact que la question veut rien dire c'est ça ? non 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 ce que je veux dire parce que moi j'aurais compris un ton plat surgelé bah une approche de drag très directe ouais bah moi j'aime bien et challenger en fait je dis moi mais les nanas on a tous ce côté on a tous ce côté instinct animal chasse pas que les hommes c'est juste que nous on va la jouer différemment on va la jouer plus féline plus subtile plus malicieuse etc mais clairement on a nous aussi envie de chasser un peu comme une lionne dans une jungle elle a envie que des fois son lion s'éloigne et qu'elle puisse chasser donc une drag directe pour moi sans le côté je sais plus comment tu l'appelles de pas en avant un pas en arrière chaud froid moi je l'appelle bah c'est pas intéressant c'est c'est du tout cuit en fait c'est pour ça que je t'ai parlé de plat congelé que tu réchauffes d'un coup et ouais c'est c'est cool tu vas le manger sur le coup mais derrière ok voilà j'espère que ça répond à ta question Jacques Nicolas du Domande il entend parler beaucoup en ce moment sur net de la philosophie masculiniste qu'on appelle MGTOW M-G-T-O-W est-ce qu'on connait et si oui qu'est-ce qu'on en pense tu connais pas toi non bah alors je vais pas m'éterniser là dessus surtout que j'ai fait une vidéo tout à fait détaillée et développée sur Youtube allez sur la chaîne Morning Kiss et tapez MGTOW et vous aurez mon avis là dessus mais si je devais faire la réponse en 30 secondes c'est que c'est un mouvement qui 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 a une certaine validité aux Etats-Unis parce que aux Etats-Unis les mecs se font véritablement déculotter au moment du divorce par des nanas et peuvent être dans certains cas exploitées par des nanas qui qui vont dans des relations uniquement en attendant de déculotter le mec derrière en France et en Europe c'est beaucoup moins ça ça a moins une traduction valable parce que le droit est beaucoup moins orienté vers les femmes qu'il ne l'est aux Etats-Unis et pour autant ce mouvement est très développé en France comme ailleurs mais ce que tu vas trouver Nicolas c'est qu'il y a beaucoup d'hommes qui dans ce mouvement masculiniste ils sont avec une intention qui n'est pas la bonne c'est-à-dire que sortant d'une situation ou plutôt coincé dans une situation d'échec avec les femmes et bien ils se justifient et se rationalisent des raisons pour aller dans un mouvement masculiniste de rejet des femmes et de toute relation amoureuse et de juste être dans un esprit de baiser des nanas et de les jeter soi-disant pour ne pas être déculotté derrière au moment de la séparation alors qu'en fait leur problème va être bien souvent qu'ils n'arrivent pas à rentrer dans une relation durable et investie avec une femme c'est le féminisme inversé ouais c'est exactement ça les extrêmes chaque extrême ne vaut pas mieux qu'un autre et souvent c'est la zone au milieu qui va être la plus intéressante donc voilà je pense que c'est dangereux je pense qu'il faut examiner les raisons pour lesquelles on souscrit à un mouvement comme ça parce que le danger c'est que ça nous donne un prétexte pour éviter de travailler sur nous ok je suis d'accord cool attends Monica si j'ai bien compris tu disais d'avoir une énergie un homme avec une forte énergie féminine a tout intérêt à s'inspirer des mâles alpha ce n'est pas un peu comme renier sa propre personnalité mais comment tu sais que c'est ta propre personnalité toi ou je ne sais pas de qui tu parles que le fait d'avoir une forte énergie féminine est-ce que c'est réellement ta propre personnalité ou est-ce que ce n'est pas les influences que tu as reçues qui ont fait que ça t'a façonné de cette manière là si ta réponse est oui que c'est ta propre personnalité selon toi et que tu te sens parfaitement alignée avec cette énergie féminine supérieure à la masculine alors on ne change rien personne ne pourra savoir à ta place ce qui est le mieux pour toi ni un psy ni qui que ce soit donc si toi tu es alignée avec ça moi je te soutiens ouais Cyril je te connais parce qu'on a déjà bossé ensemble un week-end et je n'ai pas réponse à la remarque de Monica sur ta nature profonde et si c'est effectivement ta nature profonde bah oui tu vas attirer des nanas qui ont une part masculine plutôt développée et il n'y a aucun mal à ça ces femmes existent elles vont aller très bien avec toi si c'est le cas et dans ce cas là aucun problème et vous allez travailler des choses en couple ensemble inconsciemment qui feront que ça amènera potentiellement à se rééquilibrer alors je crois que Riyad il nous reformule sa question alors cette fille s'invitait chez moi tu fais quoi ce soir et restait une à deux heures chez moi je l'intéressais mais elle ne voulait pas plus que discuter ok et maintenant si je l'invite et qu'elle refuse je réponds en n'étant pas effectée avec l'équivalent du texto de récupération mais c'est toujours pas méga clair ma réponse c'est la même que tout à l'heure si elle ne veut pas venir chez toi tu fais un pas en arrière et tu lui proposes un verre dans un bar elle n'a pas besoin de venir chez toi c'est pas grave mais puis elle venait chez lui plusieurs fois et il ne faisait que discuter donc pour elle tu es un ami c'est possible j'aimerais bien que tu prennes des initiatives Riyad et que tu prennes des risques et que tu vas jusqu'à obtenir un refus clair et net de sa part ou alors qu'elle te dise que tu vas trop vite ou trop loin ouais ouais j'étais sur une autre question oui ils nous ont déjà clashé et moi en particulier ah il répond à quelqu'un d'autre ok sur le fameux en reste ami c'est la question posée ce matin sur la page Facebook ah ok on va y aller John si lors de tes conversations avec une fille sur Facebook pour convenir de rendez-vous celle-ci te dit que tu es un peu trop avenant et qu'elle préfère que vous restiez amis même si elle t'apprécie bien ou si lorsque tu essayes de l'embrasser la nana te dit qu'elle te considère comme un ami quelle est ton attitude penses-tu qu'il faut persévérer et rester amis ou abandonner l'amitié homme-femme serait-elle vraiment possible si l'un ou l'autre personne a des sentiments bah il y a trois questions trois questions en un tu veux aller ouais non justement je sais que toi tu veux répondre je suis désolée j'ai une petite vessie je vais rapidement encore les meufs mais j'ai bien retenu la question alors John certainement pas rester amis si tu vois ça comme une tactique et une stratégie pour obtenir plus c'est-à-dire que beaucoup de mecs deviennent ce que j'appelle des orbiteurs c'est-à-dire que ils deviennent amis avec la nana amis avec la nana alors qu'ils voudraient plus ils se rendent serviables ils tendent une épaule pour que la nana vienne pleurer par rapport à tous les bad boys qui sont en train de la baiser et la jeter et toi en prêtant ton épaule bienveillante et en étant à son écoute tu vas espérer gagner des points et un jour coucher avec elle non ça ne marchera jamais comme ça donc si tu restes ami avec elle ça ne doit pas être un stratagème ou une tactique pour arriver à autre chose plus tard ça doit être une intention de rester amie avec elle tout simplement et sinon effectivement tu abandonnes si l'amitié ne te convient pas avec cette nana et bien tu choisis que ça ne te convient pas et donc tu ne donnes pas suite et tu ne la fréquentes pas en tout cas l'amitié homme-femme oui bien sûr est possible là où ça va poser problème c'est ce que tu pointes John s'il y en a un qui a des sentiments bah tu sais la règle générale c'est que dès lors qu'il y en a un qui ne va plus y trouver son compte bah ça ne va pas fonctionner voilà la grosse généralité par rapport à cette question là Monica Guillaume nous demande si j'ai bien compris alpha chez un homme attire la féminité ou alpha chez l'homme attire alpha la première réponse Guillaume ouais c'est à dire que plus un homme aura une masculinité développée et qui s'exprime plus il va attirer des femmes qui sont dans leur féminité et inversement Edwin il répond à Nicolas on va passer salut Simon il a une question que faut-il faire quand vous trouvez votre idéal féminin faut-il continuer la drague pour ne pas rouiller quoi tu veux dire quand t'es en relation Simon bah si t'es en relation pourquoi c'est quoi c'est quoi le problème d'être rouillé en fait j'aurais deux choses à dire c'est que quand t'es en relation ça ne t'empêche pas de parler et d'interagir avec des personnes du sexe opposé y compris avec une énergie qui tient de la séduction sauf si si t'as décidé que dans ton couple c'est interdit après tout tu peux décider de ça et ensuite cette notion d'être rouillé bah en fait on se dérouille très vite quand on a l'impression d'être rouillé et bah on aborde quand même et on s'aperçoit que la rouille s'en va très rapidement donc non t'es pas obligé de continuer à draguer juste pour ne pas te rouiller donc pour toi Monica être très direct et la clarté d'intention est pas pareil non absolument pas c'est comme j'aime bien parler en métaphore t'arrives dans un restaurant avec tu commandes un menu un plat donc c'est clair l'attention et la clarté sont là et on te le sert comme ça d'un coup direct est-ce que t'as envie de le manger ou en cuisine d'abord on met des épices on te le sert pourtant tu savais ce que t'allais manger mais pas exactement ni comment ça les présenter ni quel goût exactement ça aura parce que c'est fait différemment dans chaque restaurant avec chaque chef cuistot etc tu vois la différence c'est clair ou pas ? moi ça me fait penser plus à de la rapidité le plat qui arrive comme tu dis très direct est-ce qu'on peut pas être très direct et lent c'est possible ? comment tu fais ça ? tu exprimes verbalement les choses t'es très direct et pour autant tu prends ton temps parce que tu savoures cette tension je trouve qu'on peut être direct et lent je peux te dire qu'avec Carole avec Carole j'ai été très direct et j'ai exprès j'ai pris 4 rendez-vous avant qu'on couche ensemble tu rajoutais deux pas en arrière enfin deux pas en avant un pas en arrière et les ingrédients et les petits c'est ce dont je parle en fait t'as présenté le menu voilà il va être comme ça mais tu l'auras pas tout de suite ma réponse va être légèrement différente à la tienne ça va être que à mon sens être très direct c'est dire les choses alors que la clarté d'intention c'est une attitude et donc on peut être indirect mais avoir beaucoup de clarté d'intention c'est à dire si on arrive avec une remarque si non-constancielle ça serait indirect mais on peut avoir beaucoup de clarté d'intention parce qu'on aura un regard intense peut-être coquin qui fait comme de la déshabiller et dans ce cas oui c'est pas pareil ça te va ça ? alors Benji sur sa question en pré-live slash stratégie j'imagine bien ta réponse à ma question sur ah oui oui il a posé une question sur la stratégie mais il aimerait bien ok on va y aller à ta question patience Benji nous dit je suis sur un os j'ai besoin d'une stratégie béton bon je vais vous la faire en résumé parce que c'est un peu long et je l'ai lu tout à l'heure en fait il était avec Rémi qui est aussi instructeur chez Morning Kiss et les deux ont croisé une nana et Benji avant qu'il puisse réagir Rémi avait déjà abordé cette nana et a pris son numéro et il s'avère que Benji qui a observé l'interaction il avait un vrai coup de foot pour cette nana comme il lui arrive rarement et en fait Rémi quand il a appelé nana c'est allé nulle part peut-être parce qu'elle est mieux assortie avec Benji ça se trouve et Benji veut savoir quoi faire parce que le problème c'est que pour Benji ça ne se fait pas qu'il appelle cette nana parce que c'est Rémi qui a pris le numéro et donc il voulait savoir quoi faire alors t'as eu l'idée ? ben vas-y alors déjà tout ce que tu viens d'expliquer Alex et tout ce que tu viens d'écrire Benji dans un premier temps tu lui expliques à qui ? à Rémi ou à la meuf ? à la nana laisse-moi finir donc il l'appelle ? oui ok oui oui tu l'appelles ou tu l'écris ou bref jusqu'ici on est d'accord ouais donc tu l'appelles tu lui expliques d'une manière très authentique la situation et d'une manière très assumée et derrière tu fais le jeu habituel que t'aimerais vraiment vérifier si elle est aussi sympa que je sais pas trop ce qu'elle était comment tu l'as trouvée j'ai pas d'adjectif mais tu vois ce que tu me suis ? c'était pile ce que j'allais répondre ouais bah ouais c'est juste de l'appeler et de lui expliquer ce qui se passe bah ouais c'est quoi le problème avec ça Benji ? ah ils ont bien aimé ta métaphore avec le plat congelé mais je crois que t'as faim ce soir t'as peut-être parlé de bouffe mais oui c'est la mémoire si tu manges pas à 18h je suis quand même bébé c'est parce que tu sais que t'as des cookies dans ton sac et que ce serait grossier de les manger là devant tout le monde quand on refuse Nicolas nous demande quand on refuse d'entrer dans la case amie d'une femme est-ce que ce refus peut faire que la femme finisse par sortir avec le mec ensuite bah non c'est pas le refus qui va faire qu'elle va finir par changer d'avis c'est d'autres choses que ton refus on en parlait tout à l'heure toi et moi Monica et toi ton idée c'était de rendre cette nana jalouse en dragant une autre femme devant elle alors ça dépend des circonstances et ce qui se passe entre vous si vous avez une certaine relation enfin une certaine interaction ensemble que vous connaissez un petit peu etc et qu'elle t'aime bien humainement parlant déjà dans un premier temps que tu sens qu'il y a peut-être moyen qu'elle est un petit peu attirée mais pas suffisamment pour faire augmenter la flamme tu pourrais le truc con mais qui marche c'est ouais la rendre jalouse en effet mais il y a l'effort pas juste dire ah elle est jolie elle enfin vraiment t'intéresser à une autre femme elle ne plus la calculer et toi la mettre en friendzone entre guillemets si tu vois que ça ne lui fait vraiment rien du tout bah au moins t'auras ta réponse que c'est mort si tu vois que ça la titille un peu que ça titille un peu son ego bah ça peut être intéressant et puis t'auras ta réponse que la porte n'est pas totalement fermée ouais pas facile comme stratégie mais puissant ouais et Nicolas Ranchéry qu'est-ce qu'on pense des femmes qui ont dépassé 25 ans et qui sont encore vierges est-ce que c'est plus difficile de draguer une vierge euh non enfin c'est pas plus difficile qu'est-ce qu'on en pense bah j'ai pas trop de jugement euh ça dépend euh j'ai j'ai déjà eu une nana vierge quel âge elle avait 23 je pense donc on est pas loin de 25 euh j'ai fait tout pareil euh je crois que la seule chose que je ferais différemment c'est au moment du du sexe c'est que je vais encore plus que d'habitude euh veiller à comment elle vit les choses euh mais à part ça je vais quand même prendre des initiatives euh comme toujours quoi ouais moi je préconiserais d'y aller un peu plus doucement pas enfin dans tout ah 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 comment ça dans tout euh ben tu dis tu fais tout pareil bon tu fais exactement mais euh ah oui tu veux dire bah oui euh le moment de pénétration oui bah oui oui mais même euh même le début de euh si elle a dépassé 25 ans et qu'elle est encore vierge c'est qu'il y a il peut y avoir plein 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 de raisons mais déjà euh il y a des limites qui peuvent être plus grandes que chez une autre nana du coup c'est une femme qui a peut-être besoin de d'être plus prise euh avec euh pas des pincettes mais de prendre un peu plus son temps c'est ça le danger en fait que je sens c'est que c'est le danger de de ne plus de ne plus être soi-même et 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 de se mettre dans une sorte de faux schéma qui cherche à plaire c'est-à-dire de la traiter comme une espèce de truc en porcelaine qu'il faut pas brusquer et ou ou de s'imposer de lui faire une espèce de plan romantique alors qu'on veut autre chose euh je sais pas ça dépend c'est pas une palette je veux dire vierge ça empêche pas d'être soi-même c'est le fait de prendre en considération l'autre en fait enfin imagine tu vois un ami qui est déprimé bah tu vas te comporter d'une manière euh différente de ce que tu te comportes euh tous les jours dans une situation lambda tu vois ce que je veux dire et ça ne t'empêche pas d'être toi-même mais tu vas avoir plus de considération plus d'empathie et euh et prendre un peu plus de recul oui bah là t'es en train de regarder les raisons qui seraient derrière le fait qu'elle soit vierge et effectivement peut-être que bien souvent t'auras raison le seul cas qui m'est arrivé euh bah en fait elle était elle était comme une nana pas vierge au lit en fait et j'ai jamais compris pourquoi elle était vierge elle était peut-être pas vierge cette nana là peut-être que t'as menti bah je suis assez crédule donc c'est possible j'ai tendance à croire ce qu'on me dit les vierges sont plus difficiles à connecter qu'une fille habituée connectée ça veut dire quoi oui au sexe ok maintenant une fille pas vierge il y a probablement un problème psychologique ou une croyance limitante ouais pas forcément un problème psychologique mais oui il doit y avoir des des croyances limitantes ou peut-être qu'elle est exigeante et qu'elle attend l'homme idéal le prince charmant j'en sais rien il peut y avoir x choses ça sert à rien de débattre là-dessus mais en tout cas il y a quelque chose et ce quelque chose n'est peut-être pas mauvais attention elle a peut-être pas rencontré un mec qui l'a fait vibrer elle a pas envie de perdre sa virginité n'importe comment et je trouve ça tout à fait respectable en fait donc il n'y a pas de problème psychologique forcément derrière mais ouais prendre en considération sa virginité voilà sans oui en faire un truc en cristal enfin où il ne faut pas toucher oui garder sa nature mais prendre en considération tout simplement sans se perdre soi-même ok et on va terminer avec une dernière parce qu'ici mine de rien il est 20h ça passe vite ouais ça passe super vite franchement c'était bien fun Jérémy qui tout à l'heure sur Facebook a demandé bonjour Monica et Alex quels seraient vos conseils pour aborder seul et ne pas attendre de faire des sessions entre guillemets pour agir parce que 95% de mes rencontres se font via session comment je peux rééquilibrer tout ça même si je fais pas mal de rencontres en session j'ai l'impression que les meilleures opportunités sont quand même quand je suis seul ouais comment ça les sessions ouais j'étais sûr que t'allais pas savoir de quoi ça parle en fait les mecs quand ils démarrent en drag ils ont tendance à sortir en session ça veut dire sortir pour faire des rencontres ça veut dire sortir faire le tour des rues pendant 3h pour aborder des nanas pour draguer et le danger avec les sessions je l'ai souvent dit c'est que t'es en train Jérémy de découpler la séduction d'un côté en session et ta vraie vie qui est le reste de ton quotidien et donc en fait sans le savoir inconsciemment t'es en train de mettre ton masque de séduction quand tu sors en session et avec ce masque tu te permets certains comportements c'est à dire aborder une nana avec confiance et assurance que du coup tu te permets pas dans d'autres circonstances qui font partie de ton quotidien comme quand tu sors acheter ton pain ou que tu prends le transport pour aller au boulot et ça c'est très dangereux parce que cette décorrelation que tu fais t'es en train de te réaffirmer sans arrêt que en fait la séduction ça fait partie de toi que tu n'es pas authentiquement séduisant et que donc t'as besoin d'être en session pour accéder à ces compétences et c'est pour ça que la session c'est quelque chose qu'il faut dépasser rapidement et que l'objectif final c'est pas de faire des rencontres en session c'est de faire des rencontres dans la vie de tous les jours et c'est bien pour ça que faire des rencontres dans la vie réelle ça ne prend pas de temps parce qu'on n'est pas obligé de sortir trois heures se balader dans la rue en session on va juste faire des rencontres là où la vie nous emmène quand on va acheter sa paquette de pain ou qu'on prend des transports pour aller au boulot je suis sûr que ça te parle de ce que j'ai dit Monica pardon ah bon ? non pas tant ah t'étais en train de lire un autre truc je suis désolée ma concentration aujourd'hui tu pensais aux cookies ou alors au mec que t'as croisé non j'étais en train de arrête avec ce mec Benji je suis désolée je me suis déconnectée j'ai écouté le début et pas la fin pour être franche donc qu'est-ce que tu disais ? t'avais la tête juste à l'heure t'as fini de répondre j'étais en train de lire le truc de Benji qui m'a interpellé ouais ouais j'ai fini la question de Jérémy ouais qu'est-ce qui t'a interpellé ? de toute façon c'était totalement ton domaine ça donc c'est pas très grave ouais 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 complètement ouais Benji j'ai le sentiment de ne pas mériter ça m'a ça m'a interpellé ah Benji par rapport à son coup de fil ? ouais bah c'est une croyance limitante que tu as et pareil qui remonte de certaines choses que tu as vécues dans ton enfance essaye de voir pourquoi c'est implanté dans ton esprit et de et déprogramme ça et fonce quoi c'est ce qu'il a mis dans la ligne d'après il a dit ouais j'assume ce sentiment déplacé bah ouais mais tu vois j'assume ce sentiment déplacé c'est pas un sentiment déplacé Benji ce que je t'aurais répondu c'est oui peut-être que tu ne mérites pas ah ouais sentiment déplacé de ne pas mériter ok ouais ouais ok ok ben c'est comme toute excuse qui nous vient peut-être que tu ne la mérites pas va vérifier c'est tout ce que j'ai à te dire tu passes ton coup de fil et on ne présuppose jamais un non on va le chercher peut-être que tu ne la mérites pas mais j'ai envie que tu le vérifieses non mais déjà j'aime pas le terme de peut-être que tu ne la mérites pas bah je dis ça parce que c'est un artifice en fait parce que ça va être beaucoup plus facile pour Benji d'agir en acceptant que peut-être il ne la mérite pas alors que ça va être un travail beaucoup plus long le genre de travail que toi tu fais avec tes clients pour qu'ils pour qu'ils changent d'avis et qu'ils se disent qu'en fait il la mérite alors que si je lui dis ouais peut-être que tu ne la mérites pas va vérifier bah là c'est clac il n'y a pas besoin d'un travail sur soi en psychothérapie il peut tout de suite y aller ouais mais du coup il part avec un sentiment défautiste c'est pas idéal je te l'accorde j'ai envie qu'elle aille chercher son refus on mesure là dans cet instant toute la différence entre nos métiers parce que mon métier consiste à contourner les nœuds qui vont être dans la tête du client ou du patient alors que le boulot de Monica va consister à défaire ces nœuds là et c'est un travail plus long alors que moi je fais du clac tout de suite résultat c'est complémentaire ok bah écoute fais ce qui t'inspire Benji en fonction de ce que tu as entendu va là où ça t'a inspiré et vois ce qui se passe mais ouais bref c'est bon ok ouais et j'ai envie de me contrédire moi-même parce que c'est ce que j'allais faire s'il y a bien un cas où je dis au mec que c'est pas la peine d'aller aborder une nana c'est quand ils ont le sentiment de pas la mériter bah ouais c'est ça parce que parce que dans ce cas là c'est mort d'avance mais c'est pas la raison pour laquelle je veux que tu le fasses quand même c'est ce que t'as marqué dans dans le message Facebook t'as dit que cette nana les nanas te plaisent rarement à ce point et t'as mis que ça parle de ses réactions son comportement sa façon d'être vraiment t'as l'impression qu'il se joue un truc et comme de toute façon il s'est déjà passé un truc avec Rémi et toi et elle il y a déjà eu la prise la prise de numéro c'est pas grand chose de plus maintenant de lui passer un coup de fil ça sera hyper amusant comme situation à lui raconter voilà au pire ça sera fun je pense qu'il est convaincu sur le fait de foncer de toute façon clairement à mon avis il a pas besoin d'être plus conseillé ou convaincu que ça c'est possible au contraire c'est très intéressant ces situations là justement c'est original c'est culotté donc en soi en fait c'est tout à ton avantage en fait plus c'est inconfortable pour vous et que vous y allez quand même plus la nana prend ça en considération et trouve ça terriblement courageux et ce qui est courageux et est attirant l'audace est une qualité valorisée par les femmes et elles savent très bien ce qui est une situation qui nécessite de l'audace et ce qui n'est pas donc toute difficulté doit être accueillie comme un avantage supplémentaire cool bon bah écoute on est en train de faire des heures sup donc on va vous dire au revoir désolé pour le problème technique tout à l'heure et pour ceux qui sont intéressés d'aller plus loin avec Monica et moi sachez que Monica fait partie de l'équipe permanente pédagogique dans les immersions et que la prochaine immersion c'est du 13 au 14 avril comme nous l'a rappelé tout à l'heure Hervé et je vais ouvrir aux réservations du 1er au 5 parce qu'on traite les réservations une fois par mois pour des raisons d'organisation administrative et je mettrai un message Facebook à ce moment là et sur ce et bah on vous dit ouais c'est frustrant de ne pas pouvoir répondre aux autres questions d'ailleurs je viens de me rappeler que j'ai fini par ne pas répondre à la question concernant l'ego et je suis désolée voilà je m'excuse elle était un peu large ouais et puis j'étais dans un mood éparpillé ça arrive mais on a rigolé quand même j'espère que vous aussi et de toute façon on se reverra bientôt Alex vous tiendra au courant yes et je répondrai à cette question je ne vous l'irai pas parce que c'est l'importante et j'adore la personne quoi l'ego ouais ouais ok cool c'est essentiel et bah à bientôt les mecs à plus ciao bye bye ciao